Pour notre recette, il va nous falloir des olives, des tomates séchées, une boîte de maïs, du parmesan, deux escalopes de poulet, des raviolis aux 4 fromages, comme ceci une boîte, et de la mâche, vous pouvez prendre des épinards. Avec ça, moi je vais l'agrémenter d'épices. On met de l'eau bouillante dans une casserole, on rajoute nos raviolis, on les laisse juste 3 minutes et on les égoutte. On va s'occuper de la force pour mes escalopes, un peu de moutarde, un peu d'épices, thym et ail en semoule. On les badigeonne comme ceci. Maintenant, je vais les griller dans une poêle. Et on les découpe en petits morceaux. Les morceaux d'escalopes et mes raviolis, on va les laisser de côté. On s'occupe maintenant de ma vinaigrette. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive, moi ici j'ai l'huile de la tomate séchée, on va la mettre. On va rajouter 2 cuillères de moutarde, remuer un petit coup, mettre l'ail en semoule, le vinaigre blanc et un peu d'eau minérale. Et on remue bien vite pour que ça donne ce genre de crème. J'y ajoute un peu d'origan et de basilic, bien sûr vous pouvez mettre du persil frais et on remue tout ça. Dans un saladier, on met nos raviolis, on met un peu de sauce pour ne pas que ça colle, le maïs, les olives et la mâche. On y ajoute notre sauce, on rajoute notre tomate séchée et on rajoute le poulet. Et on va mélanger tout ça doucement. Et voilà le résultat, une salade bien fraîche pour l'été, c'est délicieux et moi je rajoute du parmesan. C'est une idée de salade comme une autre mais avec les raviolis aux 4 fromages, c'est vraiment un délice. Il y a de la couleur en plus, c'est une super salade, je vous la recommande vraiment à tester.